Président de l'université Jean Moulin, Lyon III. Merci Georges. Je suis un peu frustré parce qu'on m'avait dit qu'il ne faudra pas parler trop longtemps pour qu'on puisse tout faire dans la cérémonie. Mais évidemment, quand on parle après Georges, on risque de perdre un petit peu de son temps. Donc, non, merci pour tout ce que tu as dit et je vais essayer de rebondir un peu sur tes propos. Monsieur le premier adjoint et adjoint à la culture qui représente aujourd'hui, Monsieur le sénateur maire de Lyon, Monsieur le premier vice-président de l'université Jean Moulin. J'aurais dû dire cher Georges déjà, mais bien sûr, cher Alain aussi et surtout, bien sûr, Monsieur Winton Marsalis. Je commencerai par quelques petits remerciements, si vous le permettez. Remerciements, bien sûr, à ceux qui nous accueillent. C'est un grand honneur aussi, au-delà, bien sûr, de recevoir Monsieur Winton Marsalis, d'avoir le Grand Salon aujourd'hui pour cet événement. Merci beaucoup. Je me rappelle, Georges, lorsque je t'ai appelé, je t'ai dit, écoute, je crois que nous pourrons avoir Winton Marsalis comme docteur honoris queza de Lyon III. Est-ce que tu serais prêt à partager cet événement avec nous ? Ça me semblait avoir du sens. Tu l'as rappelé. Je ne veux pas reprendre tes propos. Merci d'avoir réagi immédiatement. Je tiens à le dire. Une fois de plus. Ça me permet aussi de te remercier, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que ça traduit une nouvelle fois la qualité de la coopération entre Monsieur le maire et la mairie de Lyon, la métropole aussi avec l'UDN, l'Université de Lyon, et l'Université Jean Moulin, avec qui tu es constamment au soutien des projets qui te semblent intéressants, voire parfois même peut-être aussi de ceux qui te le paraissent un peu moins. Mais tu es toujours là. Donc merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier Vincent Balz, puisque sans Vincent, qui en plus, je dirais, d'être à côté de Winton pour ce docteur Noris Cosa, est en train de faire la traduction de ce que nous disons, car nous devons parler français. Eh bien, je le remercie beaucoup, parce que sans Vincent, nous n'aurions pas Winton Marsalis aujourd'hui. Je lui avais dit, j'aimerais un grand événement sur la culture, sur la musique, qu'on porte beaucoup à Lyon 3, et il m'a dit, je crois que j'ai un grand événement. On a, en tous les cas, un grand homme. Donc merci beaucoup Vincent, c'est grâce à toi, incontestablement. Alors c'est un peu aussi grâce à nous, grâce à ce monsieur, qu'il s'en est beaucoup occupé, et qu'il y aura une tâche particulière aujourd'hui, puisqu'il est de coutume que le président fasse l'éloge du docteur Noris Cosa. Mais en plus d'être premier vice-président, il est, allez, je le dis, jazzman. Et je ne sais pas si vous le savez, monsieur Marsalis, il est trompettiste. Voilà. Alors, je n'ai pas osé demander qu'il essaye de faire un duo avec vous, parce que je pense qu'il aurait beaucoup transpiré, mais je me suis dit quand même qu'il me semblait tout à fait logique que ce soit un jazzman de l'équipe et un trompettiste qui fassent votre éloge. En plus, je tiens à le dire, c'est aussi pour moi l'occasion de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous dans notre relation à l'entreprise et au monde économique. Je ne peux pas remercier tous mes vice-présidents, je n'ai plusieurs dans la salle, Pierre est là, et bien d'autres. Il y aura d'autres occasions, bien sûr, où j'espère que je pourrai les remercier de même nature à la hauteur d'un tel événement. Je voudrais remercier aussi toutes nos équipes, celle de l'Université Lyon 3, celle de la Ville, qui ont travaillé vraiment main dans la main. Merci au sein de nos services de communication respectifs, Madame Duchesne, notre directrice, la petite Cyrielle, qui doit être là et qui a fait un travail remarquable, et puis bien sûr, tous les services de communication de la Ville, qui immédiatement ont été mis à notre disposition. Merci encore, Georges. Vous voyez, j'en suis contraint à ne faire que des remerciements, mais comme je ne peux pas faire votre éloge, il faut quand même que je puisse dire quelque chose. Mais je le fais avec beaucoup de sincérité en tous les cas. Merci en plus à tous d'être là. Cet événement me permet de ne pas citer tout le monde, car c'est la coutume. Donc j'ai beaucoup de chance, parce que le parterre est tout à fait exceptionnel, qu'il soit du monde des arts, du monde de l'université, ou du monde même économique, puisque nous avons beaucoup de nos parterres économiques aujourd'hui. Je tiens à les remercier d'être aussi là. L'événement a pour Lyon 3 un sens tout à fait exceptionnel. On pourrait se dire pourquoi Lyon 3 honore un jasmin d'un tel renom, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment coutume d'honorer un artiste d'un titre d'honoris causa ? Alors, ce n'est pas forcément coutume, mais ici, c'est un sens tout à fait exceptionnel pour plusieurs choses que je ne vais pas dévoiler, puisque Alain, en faisant l'éloge de M. Marsalis, va traduire le sens que ça peut avoir pour nous. Je voudrais quand même rappeler quelques éléments. Lyon 3 souhaite et a souhaité, en tous les cas beaucoup, sous mon mandat, s'ouvrir au monde socio-économique, à la société, et bien sûr au monde des arts et de la culture. Ça me paraît une évidence que l'université soit proche des arts et de la culture. C'est un monde de connaissances, bien sûr, mais c'est aussi un monde d'arts et de culture. Et cet acteur que nous allons aujourd'hui honorer est comme, et pas comme, excusez-moi, nous sommes un peu dans cet esprit, M. Marsalis. Nous voulons être acteurs du monde de la culture, mais nous voulons être acteurs exigeants. Ça m'a beaucoup marqué dans votre carrière. Vous insistez constamment sur cet aspect-là. Vous êtes un homme qui tend la main à la jeunesse, mais vous ne tendez pas une main gratuite. Vous demandez à ceux qui viennent vous suivre de travailler, d'être exigeants. Je crois pouvoir dire que l'université Lyon 3 a cette même démarche. Nous sommes ouverts à tous les étudiants. Nous les accueillons tous, c'est la vocation de l'université. Mais nous avons constamment, nous, ce souhait d'exigence, ce souhait d'exigence que nous obtenons en tendant la main, bien sûr, mais il est premier. Et je crois que ce simple mot traduit déjà un sens majeur dans votre présence avec nous aujourd'hui. Je voudrais dire aussi qu'elle a beaucoup de sens, puisque la musique est portée, et je crois pouvoir le dire. Je te regarde, Vincent, à Lyon 3. Elle est portée parce qu'il y a quelqu'un qui la porte. Ça a été dit par M. le Premier Adjoint. En effet, nous avons un orchestre, j'ose le dire, même s'il est dans la maison d'artistes, c'est l'orchestre Nova. On en est un peu jaloux, on dit que c'est le nôtre. Et cet orchestre existe beaucoup par Vincent, il existe aussi par tous ceux qui sont à ma gauche. Ils ne sont d'ailleurs pas tous là, ceux que nous avons parfois avec nous. J'en reconnais quand même quelques-uns, dont le violoncelliste, mais aussi la campagne de Vincent et les autres. C'est important pour nous, nous l'avons chez nous, nous voulons aussi le verre voyager, comme tu l'as dit. J'ai le plaisir de vous dire qu'en principe, nous devrions être ensemble lors d'une très grosse manifestation au Brésil, où je représenterai mon université, l'Université de Lyon, et on devrait y aller, c'est presque fait, avec l'orchestre Nova, qui lui jouera à cette occasion, avec l'orchestre philharmonique de Sao Paulo, ce qui n'est quand même pas rien. Il faut une qualité pour ça, une exigence, là encore, mais Vincent et son équipe l'ont pour la partager avec nous. Donc, encore une fois, ce n'est pas le fruit du hasard. L'Université Jean Moulin honore aujourd'hui une personnalité exceptionnelle, en lui discernant le titre de docteur honoris causa. En rendant hommage à Winton Marsanvis, l'Université Jean Moulin Lyon III distingue un grand interprète, compositeur, chef d'orchestre, producteur, musicien de jazz, des plus éclectiques, et l'un des rares compétistes à briller aussi bien en jazz qu'en musique classique. Je vais un peu vite, peut-être, Vincent. Tu m'as rattrapé ? Bon. Pardon. Mais c'est aussi son engagement pour l'éducation par la musique que l'Université tient à valoriser. Pédagogue reconnu et engagé Winton Marsanvis œuvre sans relâche pour favoriser l'accès à la culture comme fondement du vivre ensemble et pour ouvrir les regards sur le monde et sa diversité, en particulier, bien sûr, auprès des jeunes. C'est à cet engagement humaniste d'un musicien exceptionnel que l'Université Jean Moulin Lyon III, profondément attachée à la démocratisation et à l'ouverture culturelle, rend hommage aujourd'hui. J'ai remercié tout le monde. Je ne vous ai pas remercié. Je voulais finir par là, bien sûr. Merci enfin à vous, M. Marsalis, d'accepter le titre de docteur honoris causa de l'Université Jean Moulin Lyon III. Nous disons que nous vous honorons, mais soyez-en sûr, c'est d'abord vous qui nous honorez d'avoir accepté. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour cela. Je voudrais vous remercier pour autre chose aussi. Vous me permettez de faire une petite plaisanterie. Merci beaucoup, M. Marsalis, avec une couleur très spécifique. Nous ressemblons un petit peu, un petit peu. Mais merci beaucoup. Pour moi, j'ai préféré les trousses, mais c'est le moment académique qui a besoin de la dress. Merci beaucoup. Je disais simplement à M. Marsalis que je remercie de porter une robe, une robe très flashy, très jaune, comme vous le voyez. Je lui dis qu'on ressemble un peu à des poussins, vu la couleur de nos robes, mais c'est la couleur des sciences humaines et sociales. Et aujourd'hui, je suis fier de la porter, puisque si je ne suis pas... Il est connu quelqu'un de très académique, il y a un moment où l'académisme honore, et quel bonheur nous honorer. Je vous remercie. Applaudissements